Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Frères et sœurs, nous célébrons ce dimanche la fête, la belle fête de la Sainte Famille qui nous tient à cœur évidemment puisqu'elle nous situe tout près de l'Enfant Jésus, entre Marie et Joseph, dans l'esprit de Nazareth. Cette fête est éminemment appropriée au temps de Noël et à l'octave pascale. Mais peut-être que pour entrer dans la méditation de ce mystère, il faut commencer par nous rappeler que c'est un cadeau que nous fait l'Église très récemment. Les premiers chrétiens, même du temps des pères de l'Église, même au Moyen-Âge, personne ne célébrait la fête de la Sainte Famille. C'est une dévotion qui nous vient du Canada avec Mgr François de Laval. Disons que c'est une dévotion qui date du XVIIe, XVIIIe, mais qui n'est entrée dans le cycle de la liturgie que très récemment avec Léon XIII en 1893 et c'est Pi XI seulement qu'il a rendu comme une fête d'obligation en 1921. Donc vous voyez, quand on dit que l'Église sans cesse tire de son trésor des merveilles et déploie le mystère de manière à nous faire comprendre davantage la richesse de ce que nous célébrons, en voilà un bel exemple, la fête de la Sainte Famille. Alors peut-être pour commencer, il faut insister sur le fait qu'il s'agit bien de la Sainte Famille et pas de la Famille Sainte. Ça semble être un peu un jeu de mots facile, mais des Familles Saintes, on en connaît et ça a été un des beaux élans du pontificat de Jean-Paul II que de montrer toutes les figures de sainteté qui existent au quotidien, toutes les familles. Bon, on a nous en tête immédiatement, je crois, la famille Martin, bien sûr. Mais tout ça, ce sont des Familles Saintes. Mais nous célébrons aujourd'hui la Sainte Famille. Si l'adjectif est avant, c'est parce que le mystère est bien plus grand. La Sainte Famille constitue sur la terre une image de la Sainte Trinité, on l'appelle couramment la Petite Trinité. C'est-à-dire qu'en regardant Jésus, Marie et Joseph dans l'amour de charité qui les unit, dans la richesse de leurs relations familiales, dans la pauvreté qui caractérisait leur quotidien, dans la joie qui faisait leur unité, nous avons une illustration parfaite de la communion trinitaire. Autrement dit, si nous nous tournons vers la Sainte Famille, ça n'est pas du tout pour imposer, comme on pourrait le voir dans une médiocre lecture sociologique, un modèle patriarcal ou un modèle sociologique familial ou que sais-je. Ce n'est pas du tout le débat, ça peut entrer dans le débat de manière secondaire, mais ce n'est pas d'abord ça, c'est d'abord la vie divine qui est manifestée dans sa relation, dans l'échange et dans l'unité de communion d'amour qui caractérise donc la vie trinitaire. Nous le voyons dans le foyer de Nazareth de Marie, Jésus et Joseph. Et donc c'est un exemple pour tous. Qu'on vive dans une famille ou pas, dans une famille recomposée ou blessée, ce qui est très fréquent aujourd'hui, ou pas, ça n'est pas ça la question. La question c'est que tous les chrétiens sont invités à célébrer la Sainte Famille parce que nous sommes tous invités ultimement à entrer dans la communion trinitaire, ça s'appelle le paradis. Donc il nous faut apprendre à vivre dès ici-bas de la vie trinitaire, c'est ça le chemin de sainteté, et bien c'est Jésus, Marie, Joseph qui constitue en quelque sorte l'image parfaite de la vie trinitaire sur cette terre, la petite trinité, pour reprendre l'expression consacrée. Je ne suis pas en train de dire qu'ils vivaient le paradis sur terre, même si avec eux le paradis s'est rendu visible sur la terre. Au sens que nous disons le paradis sur terre, c'est-à-dire une vie, voire la vie en rose, quoi, c'est-à-dire aucun effort, aucune contrainte, aucune contrariété. Nous savons bien que la vie de la Sainte Famille, et l'Évangile de ce jour est là pour nous le rappeler, si besoin était, n'a pas été épargnée des dangers, des contraintes, des angoisses. Mais en toute chose, Dieu est resté le premier, le premier servi, le premier aimé, le premier loué. Alors Marie et Joseph ont eu des choses à apprendre, évidemment le cas du Seigneur Jésus est un peu à part, mais lui aussi il a eu des choses à apprendre en son humanité. Mais quand on regarde aujourd'hui dans l'Évangile le désarroi de Marie et de Joseph qui ne comprennent pas la disparition de leur fils, notez au passage comment l'évangéliste parle de Saint Joseph, son père et sa mère, ils n'y vont pas avec des perputatifs ou des pères d'apparence ou des je ne sais quoi. Non, l'évangéliste parle clairement son père et sa mère, dit-il. Ce n'est pas rien si les premiers chrétiens qui connaissaient et qui affirmaient la divinité du Seigneur Jésus. On ne peut pas soupçonner les premières communautés chrétiennes de manquer de ferveur en ce qui concerne l'affirmation de la divinité du Christ. Eh bien, ils n'ont pas peur, ça ne les gêne pas de dire que Joseph est le père. Mais bref, je ferme la parenthèse, c'est pour un autre débat. Donc Marie et Joseph, le père et la mère de Jésus, ont un équilibre à trouver pour essayer de comprendre Dieu qui reste mystérieux. Il a beau être proche, visible, il vive avec, et pourtant il reste le tout autre, il reste un mystère. Et donc, en ce sens-là, je crois qu'il y a beaucoup à apprendre de la question que Marie pose au nom d'elle et de son époux, qui est d'essayer de comprendre notre relation à Dieu et la place que nous avons à trouver dans notre collaboration et dans notre cohabitation avec Dieu. Parce que cette cohabitation, nous l'avons tous depuis le jour de notre baptême, au sens où Dieu a choisi de venir habiter chez nous. Il a fait sa demeure dans notre cœur, et notre corps et son temple, le temple de l'Esprit. Donc il y a une cohabitation avec Dieu pour nous, pour chacun de nous qui sommes baptisés. Donc nous avons aussi à entrer dans l'incertitude, dans l'ignorance de Marie et de Joseph, qui demande à être éduquée, c'est-à-dire à trouver la part entre ce qui revient de Dieu et ce que l'homme doit faire. Souvent on dit, et on a raison de le dire, dans un raccourci, que la sainteté, finalement, ça consiste à accepter de se laisser faire par Dieu. Cela est très vrai, évidemment. Mais il reste quand même que nous avons à trouver notre place et à faire notre part. Il y a des choses qui reviennent à l'homme, et Dieu, évidemment, dans le respect qu'il éprouve pour la liberté humaine et pour la dignité de l'humanité qu'il préserve, eh bien, il ne prend pas cette part-là, il ne prend pas cette place-là. Donc nous avons des choses à comprendre et nous avons des choses à éprouver pour ajuster cet équilibre délicat entre ce qui nous revient de comprendre et ce qu'il faut accepter de ne pas comprendre, ce qui nous revient de faire et ce qu'il faut laisser à Dieu de prendre en charge. Eh bien, en cela, nous pouvons contempler Marie et Joseph, car qui que nous soyons, nous sommes concernés par cette cohabitation divine. Et alors ensuite, eh bien, voilà le projet de sainteté qui apparaît. C'est-à-dire que notre contemplation de la sainte famille nous invite à vivre dans des familles saintes, à construire des familles saintes. Et là, on peut reparler des époux Martin ou d'autres. C'est-à-dire des familles dans lesquelles tout amour est subordonné à Dieu. Toute relation humaine trouve son sens à Dieu. Et là, on pourrait continuer à multiplier les exemples avec Marie et Joseph, mais je veux saisir l'occasion de faire un écho de la première lecture avec les livres de Samuel qui sont si beaux et si importants pour notre compréhension de l'Évangile. Vous voyez comment Anne offre son fils, donc le jeune Samuel, qu'elle a eu du mal à avoir, qu'elle a eu après avoir supplié le ciel, la soustraire à son malheur qui était de ne pas pouvoir donner d'enfant à son mari Elkanah. Bien. Et donc, nous avons dans la lecture ce passage de l'histoire très important où Anne revient seule. Elkanah est sur la touche. C'est sa femme qui fait cette affaire. Elle revient seule pour offrir son fils au temple de Silo où officie le prêtre Élie qui, entre parenthèses, le prêtre n'avait pas été le premier à bien discerner ce qui se passait puisqu'à l'époque où Anne était venue prier, il pensait qu'elle était ivre et il l'en renvoyait un peu sèchement à la limite de l'insulte. Bon, enfin bref. Donc, elle revient et elle offre son fils. Et donc, je voulais citer ce passage pour éviter qu'il y ait un malentendu, c'est-à-dire qu'elle ne le donne pas au temple afin qu'il devienne prêtre comme Élie. Au contraire, Anne, qui est une mère exemplaire en tout point, c'est la mère de référence pour l'Ancien Testament et ce n'est pas pour rien que le cantique de Marie est une reprise du cantique d'Anne. Anne offre son fils à Dieu. C'est-à-dire qu'elle a un fils, elle reçoit la joie de mettre un fils au monde. Mais pour elle, le sens de cette naissance est que son fils connaisse Dieu et est la possibilité de se consacrer à Dieu. C'est-à-dire qu'elle redonne ce qu'elle reçoit de Dieu. Elle considère que son fils, avant d'être son propre enfant, est d'abord un fils de Dieu. Elle considère que son fils est un fils que Dieu lui confie. Et que sa première mission est de l'orienter vers Dieu, de le préparer à rencontrer Dieu et à reconnaître Dieu. Et c'est ainsi qu'il faut interpréter ce geste que si tôt ce vrai, c'est-à-dire une fois qu'elle a fini son devoir maternel le plus impérieux et le plus immédiat, elle lui donne le moyen de connaître Dieu car rien n'est plus important sur terre. Rien n'est plus important pour un être vivant que d'être dans la possibilité de rencontrer son créateur et de se décider par rapport à lui. C'est-à-dire qu'elle ne le met pas dans une espèce de séminaire obligatoire d'une école qui fera de lui un prêtre. Elle le met dans une situation où il pourra rencontrer Dieu et se décider. Il fera de sa vie ce qu'il veut. Et d'ailleurs, il ne deviendra pas prêtre. Je rajoute une petite parenthèse pour dire qu'encore une fois, Elie va échouer. En tout cas, on peut se demander s'il n'a pas échoué dans sa mission d'éducateur. Parce que vous vous souvenez comment se passe la rencontre effective du jeune Samuel avec Dieu. Vous savez, c'est l'épisode du triple appel. Samuel, Samuel. Alors, il va voir Elie en disant « Tu m'appelles ? Non, va te coucher. Je ne t'ai pas appelé. » Et puis, à la troisième fois, Elie comprend que c'est Dieu qui l'appelle. Alors, il lui dira « Parle, ton serviteur écoute. Vous vous souvenez de ce passage ? » Bon, ça montre bien qu'Elie n'avait pas préparé à reconnaître la voix de Dieu. Il ne l'a pas préparé à reconnaître la voix de Dieu, à répondre à l'appel de Dieu. Bon, fermons la parenthèse. Je ne viens pas ici pour faire le procès d'Elie, bien entendu. Mais de souligner cet aspect de la maternité que la belle démarche de Anne met en valeur. Donc, on peut aimer son fils sans perdre de vue que c'est un fils de Dieu. C'est la leçon, sans doute, à retenir pour ce dimanche. Et donc, une famille qui est sainte ou une famille qui vit selon le modèle de la sainte famille, c'est une famille qui vit dans l'humilité. C'est-à-dire qu'il y a comme souci principal que chacun puisse trouver et tenir sa place devant Dieu. On vit dans l'humilité, c'est-à-dire qu'on permet à chacun de découvrir sa vocation, d'y répondre et de l'accomplir. Donner les moyens d'accomplir sa vocation. Et ce n'est pas pour rien que, bien sûr, le Seigneur appelle qui il veut. On a de nombreux et beaux exemples de conversions spectaculaires ou d'appels auxquels personne n'aurait pensé et que le Seigneur va chercher des gens qui sont très, très loin de lui ou très, très loin de l'Église. Très bien. Enfin, il reste que la plupart des vocations, comme on dit, en pensant à la vie religieuse ou sacerdotale, viennent des familles chrétiennes. Ce n'est pas pour rien. Parce que ce sont des familles où on se soucie que chacun puisse découvrir sa vocation et y répondre. Et vous voyez d'expérience que cette humilité va avec la pratique du pardon. Comment trouver sa place sans tendre la main à l'autre qui est pécheur ? Il faut vivre du pardon pour trouver sa place devant Dieu. C'est le béabat de cette caractéristique magnifique des familles saintes ou qui vivent selon le modèle de la sainte famille qui est l'amour du prochain dans la pauvreté de cœur et l'obéissance réciproque. On pourrait évidemment faire toute une conférence sur le sujet, mais je tiens ces deux vertus pour notre méditation de cette fête, l'humilité et la piété. C'est la piété qui est aussi une autre manière d'être en vérité puisqu'elle consiste à respecter la volonté de Dieu. Je n'entreprends rien dans mes relations avec les autres membres de ma famille qui ne soient au service de la volonté de Dieu sur mon frère, ma soeur, ma femme, mon fils, mon époux, etc. Alors frères et soeurs, vous me voyez arriver avec mes gros sabots quand je vous parle d'humilité, de charité, de pauvreté, de piété. L'exercice spirituel pour cette belle fête, peut-être pour la semaine à venir, puisque nous allons célébrer la Vierge Marie mardi, l'exercice spirituel est au trouvé. Je vous propose que nous récitions les mystères joyeux en famille, que nous récitions les mystères joyeux pour nos familles, parce que malheureusement, ce n'est plus toujours possible de se réunir ensemble pour la prière du chapelet. mais qu'au moins chacun puisse accueillir la grâce de rencontrer Dieu, qu'au moins chacun puisse être touché par la grâce de telle manière qu'il sente le besoin impérieux de se tenir en vérité face à Dieu et de répondre à l'appel particulier, celui qui est le saint, celui qui est le sien, celui qui correspond à sa vocation, mais que toutes ces vocations peuvent tenir sous un seul vocable qui est l'appel à la sainteté, parce qu'il n'y a pas d'autre appel, il n'y a pas d'autre définition que la vie chrétienne que de répondre à cet appel à entrer dans la gloire de la vie trinitaire. Puisse Jésus, Marie, Joseph, accueillir chacun d'entre nous, le tenir fervent dans cette prière pour que toutes nos familles deviennent des familles saintes, pour que tous les membres de nos familles entendent l'appel de Dieu à entrer dans la joie du Seigneur. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint Joseph. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada